Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir les incohérences sur Fortnite. Sur cette saison 2, il y a énormément d'incohérences et on va aller voir tout ce qui se passe. Je vais tout vous montrer, tout vous expliquer et vous allez tout comprendre sur les incohérences de Fortnite. Par contre, je vous rappelle que le code Créateur Archie est toujours disponible dans la boutique et c'est pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir à l'achat en achetant vos skins, vos battle pass. Énormément de nouveautés de promotion sont disponibles dans la boutique. N'hésitez pas, code Créateur Archie pour me soutenir et soutenir à la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien. Vous apportez attentionnellement, merci beaucoup pour ça. Et surtout, on n'oublie pas, la saison 3 arrive prochainement, le pass de combat à la saison 3 également arrive. On n'oublie pas le code Créateur Archie pour acheter ce nouveau pass de combat. On commence dès maintenant les amis avec la première incohérence. Donc l'eau ne passe plus dans les rives à cause de l'impacteur, la nouvelle zone qui est arrivée. L'impacteur bloque l'eau de Loot Lake. Donc l'eau ne passe plus jusqu'à la mer au niveau des rives du côté de Sleepy Sound et de Sanctuaires. Mais ce qui n'est pas du tout logique puisque finalement, la map n'est pas en pente. Elle est plus ou moins droite. Et surtout, Loot Lake, on peut voir également des variations de près de pente. Donc Loot Lake ne devrait pas bloquer. Enfin, si Loot Lake est bloqué, il ne devrait pas y avoir l'eau qui ne passe plus. Puisque la mer, elle, passe toujours, continue d'avancer. Il y a du courant dans la mer. Et surtout, la mer peut remonter toujours. De toute façon, on n'est pas en pente comme je l'ai dit. Ça veut dire que ce n'est pas logique finalement que Loot Lake est bloqué parce que Loot Lake est bloqué. Parce que l'impacteur est arrivé. Loot devrait quand même pouvoir continuer de se déplacer sur ces différentes rives malgré l'impacteur. On parlait de l'impacteur. Vous voyez l'impacteur qui est orange. On voit un petit peu la couleur exacte. C'est orange jaunâtre, on va dire. Mais quand on regarde sur la map, on voit que le logo de l'impacteur, c'est violet. Donc vraiment, là, on voit une incohérence totale puisqu'on avait les précédents chapitres où le logo était dans les teintes violées. Puisqu'on avait en plus un rapport avec l'histoire, l'arène des cubes, les cubes violets, roses et tout ça. Là, l'impacteur est totalement, ou le dispositif de l'apocalypse est totalement orange, voire jaune. Ça dépend comment vous le voyez. Mais en tout cas, normalement, le logo devait être en rapport avec la couleur jaune. Et là, on voit que sur la carte, il est totalement violet comme vous pouvez le voir. Mais ce n'est pas logique du tout, en tout cas, que le logo ne soit pas en rapport avec la réalité in-game de l'impacteur. Maintenant, lorsqu'on regarde la carte, on a vu les 7 récupérer toutes les zones qui étaient prises par l'Institut Onirique. Mais on voit qu'on a quelques îles, même quelques bouts de l'île de Fortnite qui ne sont pas compris dans cette zone des 7. Alors, ce n'est pas logique, mais en tout cas, c'est consciemment fait par les développeurs. Puisque finalement, ça ne leur compte rien de faire un trait qui prend toute l'île. Même, c'est plus simple, limite, de faire un grand trait qui prend toute l'île. Mais finalement, on a quelques bouts de l'île, même des îles toutes seules, des îlots qui ne sont pas du tout prises dans la zone des 7. Alors, ce n'est pas logique, puisque normalement, les 7 ont récupéré toute l'île, pratiquement toute l'île. Mais ils auraient dû également prendre les rivages, les coins de l'île qui n'ont pas été englobés dans le cerclage de la zone des 7. Ce qui n'est pas logique, puisque finalement, toute l'île leur appartient. Il n'y a pas des bouts d'îles qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Puisque si les bouts d'îles ne sont pas dans le cercle, ça veut dire qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Mais à qui ? Puisqu'il n'y a pas d'autre couleur. Ça veut dire que c'est clairement une incohérence sur la carte. Lors de ce début de saison 2, on a vu une foreuse sortir de sous terre. Elle doit sortir normalement de Covered Cavernes et de l'état-major enfoui. Devant vous, vous voyez la taille exacte de l'entrée ou de la sortie de Covered Cavernes. Par où aurait pu passer cette fameuse foreuse. Puisqu'il n'y a pas d'autre entrée aussi grande pour laisser passer une aussi grosse foreuse qui apparaît maintenant en dehors. Et si elle n'est pas passée par là, elle est passée par où ? C'est la vraie question. Là, vous voyez maintenant la taille. Alors, j'ai compté la taille en fonction des constructions. Vous voyez qu'il y a des murs, il y a des sols également. Donc, ça fait des petites structures qui vous montrent à quoi ressemble du moins la taille exacte de la foreuse cette fois-ci. Et on voit qu'il y a une ou deux constructions en plus. Ça montre bel et bien que la foreuse n'aurait pas pu passer par les entrées ou les sorties de Covered Cavernes. Mais elle est quand même venue de sous terre. Il n'y a pas d'autre base de l'Institut Onirique sur l'île. Mais d'où vient cette foreuse ? Puisqu'il y a encore une incohérence. La foreuse ne passe pas en fait dans les sorties et il n'y a aucune autre entrée ou sortie qui est aussi grande du côté de l'état-major enfoui pour laisser sortir cette fameuse foreuse. On a les vannes de réapparition qui ont été modifiées lors de cette saison. Puisque maintenant, les vannes de réapparition ont une nouvelle apparence. Mais l'apparence est bien évidemment en rapport avec les sets. On voit très bien que le rapport bleu, rouge avec les lumières, les logos fait référence au set. Mais le vannes du côté de la foreuse n'appartient pas au set. Ça veut dire que le vannes n'aurait pas dû être modifié puisque le vannes et la zone n'appartiennent pas au set. Le vannes aurait dû rester comme avant ou avoir du moins une nouvelle apparence. Mais là, tous les vannes de la carte ont été modifiés. Tous les vannes de la carte ont l'apparence des sets avant même que les sets avaient récupéré les zones. C'est une grosse, grosse incohérence puisque comme je dis, les zones n'appartiennent pas au set. Donc le vannes n'a pas à avoir l'apparence des sets. Encore une fois, une incohérence de plus sur le jeu. Dans le trailer de la saison 2, dans la cinématique de la saison 2, on a vu des avions arriver dans le ciel avec les épleins et les bus de combat. Ces avions-là, on ne les a pas vus arriver dans cette nouvelle saison. Alors que finalement, pratiquement tout ce qui a été vu dans les trailers de cette saison 2, on les a vus arriver en jeu. On a vu arriver les hélicoptères en fin de saison, mais on n'a pas vu arriver les avions. Comme vous pouvez le voir sur toutes les images que je vous montre, ils sont vraiment partout les avions. Chaque image, chaque cinématique, on voit directement l'avion dans cette grande cinématique de guerre. Mais on ne les a pas vus encore arriver. Ils n'arriveront pas en saison 2 puisqu'ils restent quelques jours. Donc potentiellement, ils arriveront dans la saison 3. Mais encore une fois, ce n'est pas logique de les voir arriver dans le trailer de la saison 2, mais de ne pas les avoir arriver in-game directement. Les 7 ont récupéré Chilted Tower et les zones qui tournent autour. En réalité, ils ont repris toutes les zones. Mais à côté de Chilted Tower, il reste encore du matériel. En fait, une sorte de mini-base qui est restée avec les logos de l'Institut Onirique. On voit à Chilted Tower que tout a été balayé. On a enlevé tout ce qui représentait l'Institut Onirique dans la zone. Mais par contre, à côté, malgré que la zone soit quand même récupérée par les 7, on voit bien que c'est dans le cercle bleu, la zone est restée quand même avec les logos et le matériel de l'Institut Onirique. Ce qui n'est pas logique puisque, comme je dis, en plus les 7 ont une petite base à côté dans la forêt, à côté du lac. Mais malgré tout, il reste encore une petite base de l'Institut Onirique sur cette zone-là. Alors qu'elle n'a rien à faire là. Sachant qu'en plus, les 7 ont enlevé et surtout ont mis de côté, dans une sorte de poubelle, tout le matériel de l'Institut Onirique sur Chilted Tower ou sur toutes les zones en général qu'ils ont récupérées. Parlons un petit peu des clombeaux. Les clombeaux, le clombeau a disparu de la map, mais il reste des clombeaux sur l'île. Il y a 6 clombeaux en général qui sont sur l'île, mais qui sont en train d'hiberner. Alors, mais la question est, ces clombeaux, ces 6 clombeaux, d'où ils viennent ? Le gros clombeau a été enfermé. On n'a pas vu d'œufs sur l'île alors qu'on aurait pu en voir. On n'a pas vu la naissance non plus de ces clombeaux. On les a juste vus arriver. Et surtout, comment des clombeaux qui viennent de naître survivent tout seuls sur l'île. Malgré qu'ils soient plusieurs, ça ne peut pas être logique que finalement, des bébés clombeaux survivent. Et surtout, alors après la taille, ça peut être selon la race, mais en tout cas, les bébés clombeaux ne peuvent pas survivre tout seuls. Et si ce ne sont pas des bébés clombeaux, et que ce sont des vrais clombeaux adultes, d'où ils viennent, puisqu'on n'a pas d'informations et on ne sait pas d'où ils sont arrivés, alors que le gros clombeau est toujours emprisonné ou a disparu. On ne sait pas encore exactement ce qu'il en est de ce fameux clombeau de base qui est arrivé sur Fortnite. Au niveau du clombeau, on reste dedans. On voit que les clombeaux, et dans les quêtes, c'était dit que les clombeaux étaient en train, en pleine hibernation. Mais comment des clombeaux en hibernation peuvent se déplacer sur l'île ? Chaque semaine, les clombeaux se déplacent. Alors si on prend la définition de l'hibernation, pendant l'hibernation, l'animal ne mange plus, ne boit plus, ne bouge plus. Son corps vit au ralenti. On dit qu'il est en léthargie. Donc ça veut dire que vraiment, l'animal ne doit plus bouger et doit rester statique, puisqu'on va dire qu'il est en état, on va dire, pas mort, mais il est vraiment au ralenti. Tout son corps vit au ralenti et il ne doit pas bouger puisqu'il est en hibernation. Dans les quêtes, dans tout ce qu'on a pu voir, on sait que les clombeaux que l'on voit sur la map sont en hibernation. Mais malgré tout, chaque semaine, ils avancent et arrivent de plus en plus vers l'impacteur. Pour l'histoire, ça peut être logique, mais dans la logique des choses, un clombeau ou un animal qui est en hibernation ne peut pas se déplacer, peu importe les circonstances. Voilà en tout cas pour les incohérences qui se trouvent dans la saison 2 de Fortnite. Il y en a pas mal, bien évidemment, il y en aura toujours dans les histoires. Et je serai là pour vous les raconter, pour vous les montrer surtout, même pour la saison 3 qui va arriver prochainement, puisque je serai là également pour vous montrer les mystères, les secrets, mais également les incohérences de l'histoire, mais également les incohérences de gameplay et de mécanismes qui sont sur le jeu. Ça arrivera prochainement pour la nouvelle saison. En tout cas, voilà pour les incohérences de cette saison 2 qui va se terminer dans pas longtemps. On n'oublie pas, le pass de combat de la saison 3 va arriver. On n'oublie pas le code créateur, bien évidemment, pour me soutenir. Code créateur archi pour me soutenir. En tout cas, merci à ceux qui l'utiliseront dès la fin de semaine lorsque la saison 3 sortira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous aussi à penser de la vidéo. Également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news. Énormément de choses en préparation. Vous arrivez sur cette même chaîne YouTube, donc c'est pas à rester connecté. En vous abonnant à la chaîne, également à d'activer la petite cloche. On est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube. Donc c'est pas à activer la cloche pour être au courant. Dès qu'il y a un prochain live et également une prochaine vidéo qui se lance sur les lives. On fait énormément de choses. On joue ensemble, donc c'est pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne YouTube. Pratiquement tous les soirs comme je l'ai dit. Également en description, vous avez mon compte Twitter. Mon compte Kiklog, c'est pas à les suivre pour booster un maximum la chaîne. Et surtout ne plus rater aucune information. Puisque sur Twitter, je dis vraiment tout ce qui se passe au niveau de ma chaîne YouTube. Sur les vidéos comme sur les lives. Donc c'est pas à rester connecté en suivant les différents liens qui sont en description pour booster la chaîne. En tout cas, dernière chose à mieux. Mon code créateur comme vous pouvez le voir est toujours disponible dans la boutique. C'est pas à l'utiliser pour me soutenir. Mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass. Énormément de nouveautés de promotion sur les disponibles de la boutique. En tout cas, n'hésitez pas à le code créateur archi pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien. Je vous apporte attention à l'avant. Merci beaucoup pour ça. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous apprends pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.